Aujourd'hui c'est la première convention d'affaires sur les fermes bas carbone donc on accueille des agriculteurs des entreprises qui travaillent dans la décarbonation l'objectif c'est qu'il y ait du network des contrats qui se nouent et puis de l'information aussi pour tous les agriculteurs qui sont engagés dans cette démarche bas carbone. Le matin on a des tables ronds, le midi on a un speed meeting avec donc des entreprises et des agriculteurs et puis l'après-midi on a des visites de sites avec toujours des tables rondes également et toute la journée on a des stands avec donc les entreprises qui viennent exposer leurs produits ou services. La thématique du carbone est un sujet assez abstrait pour les agriculteurs ce n'est pas aujourd'hui quantifiable ce n'est pas palpable et du coup de pouvoir expliquer quelles sont les démarches, l'engagement, la durée, le raisonnement, la rémunération, c'est important de pouvoir aller au plus près des éleveurs pour leur expliquer ça. Tout ce qui est décarbonation, j'en ai parlé avec beaucoup d'agriculteurs, il faut absolument s'y pencher, c'est un sujet d'actualité. Après c'est qu'on ne sait pas trop dans quel sens aller, il y a tellement d'organismes qui tournent autour du monde agricole et c'est justement des journées comme aujourd'hui ça peut permettre de mettre tout le monde un peu en relation et de clarifier un peu les choses, de savoir comment y aller, avec qui, pour éviter de faire des erreurs et puis de regretter dans le futur. Le rôle de Lamarandi, c'est d'abord le rôle de la chaire, donc on s'intéresse justement aux évolutions du monde agricole et puis à orienter les agriculteurs vers les nouvelles manières d'entreprendre en agriculture et donc on organise cette journée avec nos partenaires mécènes donc Serfrance et Crédit Mutuel. La raison pour laquelle nous engageons avec la chaire agricole sur ce type de journée, c'est d'ailleurs la proximité qu'on a avec nos sociétaires et clients, on entretient avec eux au quotidien, bien les aider, les aider à se développer, bien les informer, ça contribue sur ce type de journée à leur apporter une information assez précise et assez complète. Tout ça nous relie finalement à travers un but commun, partagé et vulgarisé par la chaire et puis approprié par nous. Je pense que c'est des journées vachement intéressantes, je pense qu'il faut convoquer de plus en plus les agriculteurs à travailler dans ce domaine là et c'est des expériences à renouveler.